Alors bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoit. La vidéo que vous voyez défiler actuellement, Jeff Photography nous a demandé de relever le défi d'éclaboussure sur un produit, un breuvage en quelconque. Pour le setup, j'ai organisé avec deux sources d'éclairage, un panneau LED ainsi qu'un flash Cobra. J'ai utilisé un miroir et j'ai utilisé deux panneaux blancs pour réfléchir la lumière. J'ai utilisé aussi une lentille 100-400 à peu près à environ 150 à 160 mm. J'ai utilisé une télécommande. J'ai synchronisé le flash à la vitesse de mon appareil, soit à un 250e pour bien figer les gouttes d'eau. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Le trépied évidemment pour stabiliser le tout. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs essais-erreurs et beaucoup d'eau évidemment. Disons aujourd'hui, on va utiliser Darktable pour pouvoir développer cette photo d'éclaboussure. Je vais sûrement retenir deux ou trois photos, puis évidemment je vais envoyer une seule photo pour relever le défi de Jeff Photography. Alors nous voici dans l'interface de Darktable. J'ai fait un tri de mes meilleures photos pendant le shooting. Alors j'ai relevé cinq photos ici. Aujourd'hui, je vais développer la photo, celle-là ici. Vu qu'on est dans la table lumineuse, on va double-cliquer sur la photo pour se diriger dans la chambre noire de Darktable. Alors ici, dans l'interface complètement à gauche, on va regarder pour se rappeler quels étaient les réglages au niveau de l'appareil. Alors comme je le disais dans la première partie de la vidéo, c'est avec mon D7200 de Nikon. L'objectif, c'était le Sigma 100-400. L'ouverture était à F10 pour avoir quand même une bonne profondeur de chaque. Comme on voit sur la photo ici, la canette est parfaitement claire ainsi que le splash, on va dire, de l'eau sur la canette. Et même, on regarde au niveau de la profondeur de chaque, ça va derrière la canette un peu. Par la suite, j'étais à une focale de 165 mm. J'étais à ISO 100, évidemment, puisque la photographie réalisée à partir d'un trépied. Vu que j'utilisais un flash, alors j'étais à la vitesse, comme je disais, à 1,25 de seconde. C'est la vitesse maximale que je peux utiliser en synchro avec un flash. L'arrière-plan était éclairé par un panneau LED et puis la canette par le flash. Alors j'ai configuré dans les panneaux des modules, deux panneaux de modules. En fait, le premier panneau qui se retrouve par défaut dans Darktable avec les réglages utilisés. Puis moi, j'ai créé un panneau de modules avec les favoris. En fait, c'est tous les réglages que j'utilise le plus souvent, le plus régulièrement lorsque je fais du post-traitement. Puis dans Darktable, évidemment, lui d'emblée, il va faire, on va dire, certains réglages de base. Évidemment, vous pouvez les désactiver complètement et repartir à zéro. Mais la plupart du temps, c'est très convenable comme réglage. Entre autres, ici, il y a le renforcement de la netteté. Évidemment, on peut augmenter cette netteté-là aussi, si on veut, tout dépendamment du sujet. Ici, avec une photographie comme ça, la plupart du temps, on va augmenter le détail, la netteté. On veut que vraiment, là, au niveau du splash de l'eau, ça ressorte bien. Au niveau des logos sur la canette également. Il y a une courbe de base qui est ajustée par le logiciel. La balance des blancs également. Lorsque j'ai fait la prise de vue, j'ai mis une balance de blanc manuel. Alors, ce n'est pas le boîtier qui l'a déterminé automatiquement. Je voulais, en fait, refroidir l'image pour donner l'impression un peu de fraîcheur, si on veut. Alors, pour commencer, je vais aller dans mes modules que j'ai placés dans les favoris. Au départ, j'utilise souvent le réglage de l'aberration chromatique. Alors, on va activer la fonction. Alors, il m'indique que la correction automatique des aberrations chromatiques, ça se fait automatiquement. Après coup, je vais aller avec la correction des objectifs. Là, le logiciel détecte automatiquement le boîtier. Alors, je vais activer correction des objectifs. Ici, la fonction recadrer et pivoter. Si vous considérez que, par exemple, moi, lorsque j'ai pris la photographie, je me suis assuré qu'il y a une fonctionnalité dans le boîtier pour le niveau de la photo. Alors, la photo, elle est droite. Je n'ai pas à corriger la situation. Sinon, vous pouvez le faire à partir de ce module ici. Après coup, je vais aller dans le module ajustement de base ici. Là, il y a une série d'ajustements qu'on peut faire. J'ai la correction du niveau du noir. Alors ici, on va peut-être le corriger un tout petit peu pour faire ressortir les noirs. Au niveau de l'exposition, un tout petit peu. La compression des hautes lumières. Comme je le dis souvent, il faut y aller avec exagération pour voir l'effet que ça apporte sur la photographie. Ici, je vais y aller compresser un tout petit peu les hautes lumières. Pas trop parce que je veux garder quand même un éclairage sur le côté droit de la canette. Au niveau de contraste, on va accentuer un peu le contraste. En même temps, ça va augmenter la netteté de l'image. Ici, on a les gris moyens qui est à 18,42. On peut jouer voir avec le curseur, voir ce que ça donne. On peut peut-être le réduire un tout petit peu. Et au niveau de la luminosité, on a augmenté un petit peu la saturation, la vibrance. On va y aller comme ça pour commencer. Il y a l'autre module ici, les ombres et les lumières. On vient, quand on joue avec les ombres, augmenter un petit peu le punch de la photo, peut-être un peu moins. Parce qu'on a un côté ici, puisque du côté gauche, du côté gauche, pardon, je n'avais pas installé de lumière. En fait, j'ai installé un panneau blanc pour déboucher les ombres du côté gauche. Les hautes lumières, on va les laisser pas mal dans le centre ici. C'est quand même bien. Justement du point blanc. OK, ça, c'est bon. Là, j'étais à 50 % au niveau de la saturation des hautes lumières. Ça ne joue pas tellement. Les ombres, maintenant, on va réduire le pourcentage, voir. Également, ça ne joue pas beaucoup. Évidemment, je pourrais jouer avec le rayon, le seuil. Mais je vais laisser ça tel quel, ça me convient. C'est tout pour le module ombre et hautes lumières. On va voir avec contraste local, maintenant. Ça va vraiment aller dans le détail. Là, je les réduis un petit peu, parce que j'ai des zones un peu cramées ici, au niveau de l'eau. Évidemment, à la fin du post-traitement, tout ce qui est les masses blanches ici, c'est surexposé. Aux extrémités, ici, on en voit des points blancs, tout ça. Là, je vais passer la photo, une fois que je vais l'avoir développée dans Dark Table, je peux la passer dans Affinity Photo. Je trouve au niveau des retouches pour ce qui est éliminé, justement, ces zones blanches. Je préfère le faire dans Affinity Photo. On a le module contraste lumière et saturation. Après, peut-être les niveaux... On va voir juste voir que ça peut donner. Juste un petit ajustement subtil. Ça ne vient pas vraiment modifier de beaucoup la photographie. On va augmenter voir le rayon. La netteté vient s'accentuer beaucoup ici, au niveau du détail de l'écriture sur la canette. On va le laisser tel quel. J'aime bien ça. La réduction du bruit, on ne va pas y toucher, puisque à Saint-Iso, il n'y a pas de bruit. Tout est parfait. L'exposition. On ne touchera pas, parce que lorsque j'ai joué avec la luminosité, tantôt, contraste local, etc. Ça me convenait au niveau de la luminosité et de l'exposition. On ne touchera pas à ça. La balance des blancs non plus, comme je le disais tantôt. Alors voilà ce qui complète tout ce qui est la retouche dans Dark Table. Maintenant, si je veux le transférer dans Affinity Photo, là, il faut que je retourne dans la table lumineuse. Je vais l'exporter en fichier TIFF, très important, puisque je vais pouvoir faire des retouches avec 100% des données, comme le fichier RAW. Si je l'exporte en JPEG, alors c'est un fichier compressé. Là, la photo, si j'apporte d'autres retouches dans Affinity Photo, ça va détériorer la qualité de l'image. Mais en TIFF, on préserve la qualité. Alors, j'exporte l'image. Alors, on se retrouve dans Affinity Photo. On a notre image qu'on a retouchée dans Dark Table. Maintenant, je vais recadrer un peu la photo. Voilà, ça me semble parfait. Maintenant, si je zoome dans l'image, on va voir ici qu'il y a des tâches. Soit c'est des tâches de capteur ou à cause de la profondeur de champ, c'est des petites gouttelettes qui sont à l'arrière de la profondeur de champ. Alors, ça fait comme des tâches noires. Alors, ce n'est pas compliqué. On va utiliser notre outil sélection à main levée. Je vous mets dans le petit « i » en haut à droite de la vidéo, une vidéo que j'ai faite justement sur cet outil qui est très pratique pour notre touche photo. Si vous n'avez pas visionné ce tutoriel, ça peut être pratique. Alors, évidemment, on pourrait, comme je l'expliquais, retoucher les zones qui sont cramées ici. Mais, évidemment, la vidéo serait beaucoup trop longue. On peut utiliser encore une fois l'outil sélection à main levée. Après, on peut également utiliser l'outil pinceau de clonage pour venir peaufiner la retouche. Ou encore l'outil pinceau de retouche. Là, dans Affinity Photo, je pourrais peut-être encore rejouer avec un calque de réglage au niveau de la saturation et de la vibrance pour voir ce que ça peut apporter de la photo. On va le tenter. Ça ne veut pas dire que ça va être convaincant. C'est peut-être un peu trop. Alors, je vais laisser ça tel quel. Maintenant, on peut y apporter peut-être une dernière retouche. Créer un vignotage. Ça peut être intéressant. Alors, ici, je vais aller dans la bibliothèque où j'ai importé des panneaux de retouche déjà créés par d'autres YouTubeurs. Alors, ici, c'est pour la vignette. Alors, je vais utiliser une vignette ici rectangle. Puis, je vais venir la poser sur la photographie ici. Je vais retourner dans mes calques de réglage ici. Puis, on s'aperçoit que ça a été ajouté comme calque de réglage. Maintenant, si on trouve que l'ajustement du vignetage est trop prononcé, on peut jouer avec le pourcentage ici d'application. Je vais le mettre au taux de 15%. Ça m'apparaît quand même assez bien. Puis, j'ai rajouté un calque de luminosité parce que ça assombrissait un petit peu trop encore là l'image. Alors, j'ai remis un calque de luminosité à 10%. C'était pas obligatoire. J'aurais pu encore diminuer le vignettage. Probablement, ça serait venu à la même chose. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur le défi que j'ai relevé, le défi que Jeff nous avait lancé sur une photographie, on va dire, haute vitesse, pour capturer le moment d'un splash sur une canette de liqueur ou une canette de boisson forte. Alors, je vous remercie de votre attention. Et en terminant, je vais vous mentionner aussi que je vais vous mettre encore une fois dans le petit, dans le coin droit inférieur, la vidéo qui vous annonce la deuxième édition de votre touche. Alors, si vous voulez participer en grand nombre, ça va être intéressant. Alors, allez visionner si vous n'avez pas encore fait cette vidéo qui explique tout en détail. Alors, je vous remercie et je vous souhaite, si vous êtes déjà en vacances, de belles vacances et un bel été. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.